Bienvenue sur motostation.com, nous sommes au salon de Cologne, l'Intermot, où Kawasaki dévoile sa nouvelle Z800, modèle hautement stratégique pour la marque japonaise, puisque c'est quand même son roadster qui se vend le plus en Europe. Alors on attendait beaucoup, beaucoup de ce renouvellement, finalement l'habit ne fait pas le moine, et vous l'avez déjà vu et repéré sur le forum, la Kawasaki Z800 n'est finalement qu'une évolution de la Z750, alors qu'on s'attendait à une mini Z1000 avec un cadre en aluminium notamment, et ce n'est pas le cas, donc Kawasaki a préféré miser sur le look et sur l'économie pour développer cette nouvelle moto. Alors derrière un habillage totalement revu, avec l'omniprésence du plastique, différents plastiques, cela dit plutôt bien finis, se cache en fait un cadre en acier. Kawasaki a revu le moteur de la Z800, en fait ils sont partis de la base de la Z750 qui était un moteur déjà ancien, et ils ont modifié les cotes internes pour obtenir une cylindrée voisine de 800 cm3. Cela devrait apporter un peu plus de performance et de couple à un moteur que beaucoup trouvaient vivant. toujours pas de brossier en aluminium sur la Z, on retrouve toujours du classique en acier. Néanmoins, il y a quelques petites pièces nouvelles qui permettent de lui donner un bon petit coup de jaune. Détail plus qu'important sur la nouvelle Z800, ce nouveau pneumatique, alors c'est toujours Dunlop qui l'équipe en première monte avec de tout nouveaux pneus, les D214, et on espère que l'harmonie entre le pneumatique et la moto sera meilleure que par le passé. Kawasaki bien sûr a travaillé de fond en comble sur la ligne et évidemment la coque arrière est toute nouvelle et elle intègre un tout nouveau feu avec des petites diodes qui va être très reconnaissable de nuit notamment en ville, il a l'air assez joli, et puis il y a des petits aspects pratiques tout de même puisqu'on retrouve des petits crochets là pour pouvoir accrocher un sac sur la selle par exemple. Kawasaki a soigné certains détails, vous voyez la selle, le revêtement de selle, il est marqué de nombreux petits Z, l'environnement du tableau de bord change pas mal. On a un tout nouveau tableau de bord, ici on ne peut pas vous l'allumer, on retrouve un bloc mètre cylindre, deux freins avant aussi repris d'une ancienne génération de Z1000, et puis la présence de warnings qui sont toujours logés sur le komodo gauche. La Kawasaki Z800 sera disponible en plusieurs versions, dont une version E limitée à 70 kW, qui pourra ensuite être bridée à 35 kW pour le permis A2, et une autre version non bridée, qui dispose de détails assez intéressants, notamment une suspension arrière réglable, des platines repose-pieds habillées, davantage habillées, et une suspension aussi avant qui va disposer de réglages pré-contraintes et détentes. Sur cette moto, qui est la version E limitée à 70 kW, on constate donc qu'il n'y a pas de réglages de fourche. Ce sera donc une moto un peu moins chère que la Z800 haut de gamme, verte que nous avons vu tout à l'heure. Kawasaki est en train de faire les dernières mises au point sur son stand, de monter les dernières motos, et n'a pas non plus ajusté la grille tarifaire de sa nouvelle Z800. On parle d'une évolution de prix de l'ordre de 200€ suivant les versions. Pour la disponibilité, on évoque une disponibilité à fin novembre 2012.